Aujourd'hui je vous présente le roman Scandard et le vol de la licorne de A.F. Stidman aux éditions Petit Homme. Donc on va suivre Scandard qui a toujours rêvé de chevaucher une licorne, être l'un des rares chanceux à faire éclore un œuf de licorne et à s'unir avec lui, avec elle pour la vie, pour s'entraîner aussi pour l'une des plus prestigieuses courses qui existent. Alors dans l'Angleterre mise en scène par cette autrice, les licornes vivent en effet sur une petite île mystérieuse, quasi inaccessible. Mais ce sont des licornes qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît d'habitude, avec l'imaginaire des contes de fées traditionnels. Ces licornes là elles sont majestueuses, ce sont des bêtes majestueuses, d'accord, mais elles sont dangereuses, féroces, voire même mortelles et ça demande un entraînement exigeant pour devenir cavalier de licorne. Donc c'est justement à cet entraînement là que Skandar veut absolument arriver. Et pour cela il va devoir réussir un examen qui est assez exigeant aussi, mais ça ne le décourage pas, il est prêt à tout pour arriver à son rêve. Alors Skandar est présenté comme un nouveau héros entre Harry Potter et Percy Jackson. C'est en effet une histoire qui va nous plonger dans un univers avec des héros surprenants, des batailles aériennes, de la magie, des secrets et des licornes féroces. J'ai beaucoup aimé la manière dont l'auteur et l'autrice écrit, c'est efficace et on est embarqué dès les premiers chapitres en fait. Et puis ce qui m'avait attiré en premier en fait c'est le détournement de la licorne qui en fait une créature féroce et surprenante. Je voulais voir où ça allait nous mener et je n'ai pas été déçu. Le vol de la licorne est un premier tome d'une saga annoncée. Le deuxième tome devrait sortir au printemps prochain. Et puis c'est une lecture qui est conseillée à partir de 11 ans.